Salut les apprentis photographes, aujourd'hui on va parler de photos de nuit La photo de nuit c'est vraiment un sujet super intéressant et surtout là avec l'hiver qui arrive, la nuit tombe de plus en plus tôt du coup c'est vraiment facile de sortir faire la photo de nuit même à 17h, 18h donc c'est le bon moment de l'année pour faire la photo de nuit et moi je vais vous donner quelques clés, quelques conseils pour faire des photos la nuit et faire des photos qui rendent bien juste pour mettre les choses au point, je vais pas parler ici de photos d'étoiles ou de photos de voie lactée ça c'est un autre sujet moi j'ai parlé de photos de nuit où on s'intéresse aux sources de lumière humaines sur Terre on ne s'intéresse pas forcément aux étoiles ça c'est un autre sujet, on en reparlera peut-être une autre fois Alors déjà quand on fait des photos la nuit, le premier truc assez évident c'est qu'il y a moins de lumière et à moins de lumière donc ça va être plus compliqué d'avoir une exposition correcte si vous vous rappelez la vidéo sur l'exposition que j'ai faite il y a quelques temps, je vous la mettrai dans les fiches si on veut contrôler la quantité de lumière qui rentre dans l'appareil photo et donc l'exposition de la photo et dans notre cas ce qu'on va faire en contrôlant la quantité c'est en rajouter, avoir plus de lumière il faut utiliser un des trois paramètres entre la vitesse d'obturation, l'ouverture et la sensibilité ISO donc la première possibilité c'est d'augmenter la sensibilité ISO du capteur ça ça va être possible chez un certain point parce qu'on peut monter et monter les ISO mais comme on l'a vu aussi dans un article sur le blog plus on monte les ISO plus on aura du grain, du bruit numérique sur la photo et ça va devenir au bout d'un moment relativement disgracieux il va aussi y avoir des aberrations numériques, bref ça va être pas terrible chaque appareil photo a une montée en ISO maximum entre guillemets il y a la montée en ISO maximum théorique, celle qui est marquée sur l'appareil et il y a la montée en ISO que vous, vous allez tester maximum pour laquelle les photos vont rester correctes c'est à dire que c'est la valeur d'ISO maximale que vous pouvez utiliser sur votre appareil photo pour que les photos restent correctes, sans trop de bruit, sans trop de grain tout ça je l'explique en détail dans l'article sur la sensibilité ISO sur le blog Apprenti Photographe donc je vous mets le lien en description si vous voulez aller plus loin le deuxième paramètre sur lequel on peut jouer pour faire entrer plus de lumière et pour donc bien exposer sa photo de nuit, c'est l'ouverture plus on a une grande ouverture, plus on va avoir de lumière qui pénètre dans l'appareil photo et donc sur le capteur le problème c'est qu'avec une grande ouverture, on a une toute petite profondeur de champ c'est à dire qu'on va avoir une zone de netteté très faible ça dans certains cas c'est pas un problème, c'est même plutôt souhaité quand on fait du portrait, quand on veut mettre en valeur un sujet, faire un arrière plan flou mais si on veut prendre une photo d'une scène avec plusieurs éléments qui sont à des distances différentes de nous et on veut que tout soit net, il faut une grande profondeur de champ donc il faut une petite ouverture donc ça c'est pareil, l'ouverture, on va pouvoir l'utiliser dans ce cas là mais jusqu'à un certain point ça dépend un peu de notre photo si on fait un portrait de nuit, on va pouvoir utiliser des très grandes ouvertures comme f2 par exemple mais dans d'autres situations, comme par exemple quand on fait un cityscape on va avoir besoin d'une grande zone de netteté et donc il va falloir fermer un petit peu le diaphragme et dans ce cas là, on va pas pouvoir gagner beaucoup beaucoup de lumière à ce niveau là et donc le troisième paramètre qu'on peut utiliser pour capter plus de lumière c'est la vitesse d'obturation on appelle ça aussi le temps de pause donc afin de bien exposer nos photos de nuit ce qu'on peut utiliser ce sont des vitesses d'obturation relativement lentes voire même très lentes dans certains cas tant qu'on reste raisonnable avec la vitesse d'obturation on va pouvoir shooter à main levée un cinquantième de seconde, un quarantième de seconde, un trentième de seconde là c'est encore possible de shooter à main levée il va falloir faire très attention, il va falloir être très stable bien stable sur ses appuis on peut éventuellement s'appuyer contre quelque chose retenir sa respiration tout ça pour être stable au maximum et donc éviter le flou de mouvement et avoir une photo bien nette si on décide d'avoir des vitesses d'obturation encore plus lentes comme une demi seconde, une seconde, cinq secondes, trente secondes dans ce cas là on va tout simplement avoir besoin d'un trépied pour que l'appareil soit bien immobile pendant tout le temps de la prise de vue et donc éviter le flou de bouger je vais pas parler en détail de comment on fait une pause longue parce que j'ai fait une vidéo complète sur le sujet je vous la mets dans les fiches si ça vous intéresse vous pouvez aller réviser un peu si jamais vous avez envie de faire des pauses longues en photo de nuit après avoir vu cette vidéo l'avantage de la pause lente ou de la pause longue c'est qu'on va flouter les éléments en mouvement et ça ça peut rendre des effets assez sympas un effet qui est assez connu mais qui marche relativement bien c'est de flouter les voitures la nuit parce que la lumière des phares va faire des longues filets c'est assez esthétique, c'est assez sympa comme les voitures bougent vite et que l'appareil photo est sur trépied la scène va être nette mais la voiture va avancer donc va être floue donc ça ça rend des effets vraiment sympas regardez ces deux photos par exemple ces deux photos ont été prises avec un trépied de nuit dans la première il n'y a pas de sujet en mouvement donc on ne voit pas forcément que ça a été pris avec un trépied ici le trépied m'a juste permis d'avoir une très grande profondeur de champ et donc d'avoir une photo nette malgré une toute petite ouverture dans cet autre cas c'est aussi une pose longue, enfin plutôt une pose lente et là le trépied m'a permis de faire un contraste entre ce qui est immobile et ce qui bouge on a en arrière plan un bâtiment qui est bien éclairé, qui est net ça c'est grâce au trépied et à la pose lente de 1 tiers de seconde et devant il y a une voiture qui passe qui donc elle est floue parce qu'en 1 tiers de seconde une voiture a le temps de bouger et ça ça donne un effet de filet intéressant, ça donne un effet de mouvement qui est assez chouette à voir encore une petite chose à savoir sur l'exposition en photo de nuit c'est que soit on va utiliser le mode manuel soit si on reste en mode automatique ou semi-automatique comme le mode priorité vitesse ou le mode priorité ouverture à ce moment là il va falloir utiliser la compensation d'exposition parce que quand vous êtes en mode automatique ou semi-automatique c'est la même chose c'est votre appareil qui calcule l'exposition à partir des informations que vous lui donnez l'appareil ne peut pas savoir qu'on est en train de faire des photos de nuit tout ce qu'il voit c'est que sa photo est très sombre donc il la considère comme sous-exposée donc l'appareil veut exposer la photo de manière habituelle de manière comme une photo en plein jour sauf qu'on n'est pas en plein jour, on veut que la photo soit plus sombre c'est normal on veut un rendu nocturne en quelque sorte donc il faut tout simplement utiliser la compensation d'exposition pour assombrir la photo la compensation d'exposition qu'est-ce que c'est ? c'est tout simplement le fait de dire à l'appareil photo fais tout tes réglages comme d'habitude sauf qu'au lieu de chercher à avoir une photo bien exposée cherche à avoir une photo légèrement sous-exposée ou légèrement surexposée dans notre cas ce qu'on veut c'est une photo qui soit plus sombre que d'habitude donc légèrement sous-exposée un autre petit détail qui est important dans la photo de nuit c'est le mode de mesure de la lumière vous vous rappelez on a parlé du mode de mesure de la lumière dans la vidéo sur comment régler son appareil photo la photo de nuit c'est une des seules situations où j'utilise la mesure spot la mesure spot c'est un mode de mesure de la lumière où l'appareil photo va mesurer la lumière exactement à l'endroit où l'appareil photo fait la mise au point c'est à dire qu'il va faire en sorte que cet endroit précisément dans la photo soit bien exposé si le reste est tout sombre ou si le reste est hyper lumineux ça ça ne le concerne pas lui ce qu'il veut c'est que ça soit bien exposé à l'endroit où j'ai fait la mise au point ça c'est la mesure spot et dans le cas de la photo de nuit ça peut être très utile pour lui dire ok je veux que par exemple cet endroit soit bien exposé mais je m'en fous si le reste est très sombre c'est pas grave c'est la nuit c'est pas ce qui m'intéresse mon sujet il est à cet endroit et je veux qu'elle soit mon sujet qui soit bien exposé et pas le reste encore une fois si vous êtes en mode manuel ça sera pas important parce que c'est pas l'appareil qui mesure la lumière mais c'est vous qui l'estimez par contre si vous êtes en mode semi-automatique ou automatique ça va être important parce que c'est votre manière de dire à l'appareil photo ce qui m'intéresse c'est l'exposition à cet endroit précis le reste ça ne m'intéresse pas moi je veux que cette partie mon sujet soit bien exposé maintenant on est bon pour la technique on va parler un petit peu plus de comment créer une belle photo de nuit déjà bien sûr comme toute photo il faut faire attention à sa composition mais en photo de nuit il arrive quand même relativement souvent qu'il n'y ait pas de sujet vivant dans notre photo qu'il n'y ait pas de sujet en mouvement que ça s'ajuste une photo relativement immobile et dans ce cas là il faut faire encore plus attention à sa composition parce que c'est la composition par l'agencement de différents éléments qui va rendre la photo dynamique qui va rendre la photo intéressante ce dont il faut avoir conscience aussi c'est que ce qui va attirer l'oeil sur une photo de nuit comme la photo va être globalement très sombre ça va être les points de lumière donc c'est toutes ces zones plus ou moins lumineuses qu'il va falloir agencer dans l'image composée pour que ça soit agréable à regarder ça m'amène à un autre conseil qui est de chasser les poches de lumière ce que j'appelle les poches de lumière c'est des petits endroits qui sont éclairés quand le reste d'une zone est complètement sombre ces poches de lumière là ce sont des poches de lumière qui vont déjà attirer l'attention parce que ça sera plus lumineux que le reste de la photo et surtout c'est là qu'on peut positionner éventuellement un sujet regardez par exemple cette photo que j'ai prise de nuit dans la rue à Pittsburgh il faisait déjà vraiment très très sombre mais il y avait cette équipe d'ouvriers au travail qui avait des gros gros spots pour s'éclairer pendant qu'ils travaillaient donc ces gros spots formaient ce que j'appelle une poche de lumière à savoir un endroit de la photo qui est beaucoup plus éclairé que le reste de la scène l'avantage d'utiliser ces poches de lumière c'est que si on expose la photo correctement pour un sujet qui se trouve dans cette poche de lumière lui il va être bien exposé et le reste de la photo va être très très sombre pourquoi ? parce que le reste est en dehors de la lumière donc va être très noir et ça donne un effet vraiment sympa, vraiment propre à la photo de nuit on a un peu l'impression que tout ce qui est autour disparaît on a l'impression qu'il n'y a plus que le monde à l'intérieur de la poche de lumière qui existe et que le reste n'existe pas que le reste a disparu, que le reste est ailleurs ça donne un effet fantomatique, ça donne un effet vraiment spécial c'est vraiment une bonne technique pour mettre en valeur un sujet parce qu'on a l'impression que ce sujet est seul au monde qu'il n'y a plus rien autour de lui c'est un peu comme une formule magique pour faire disparaître tout ce qui est autour des poches de lumière on peut en trouver vraiment partout ça peut être la devanture d'un magasin qui éclaire de manière assez forte une rue un peu sombre ça peut être des phares de voiture ça peut être un lampadaire isolé dans un endroit où il n'y a pas beaucoup d'éclairage public il y a vraiment plein de manières de trouver des poches de lumière et ça rend toujours des rendus vraiment sympas et ça c'est vraiment quelque chose que j'adore en photo de nuit en photo de nuit ce qu'on cherche à faire c'est retranscrire une ambiance l'ambiance si particulière de la nuit l'ambiance qu'on était en train de ressentir au moment où on prend la photo et cette ambiance, il y en a plusieurs différentes des ambiances de nuit la nuit elle est sombre, la nuit elle peut être froide la nuit elle peut aussi être chaude dans certains cas la nuit elle est souvent relativement solitaire il n'y a pas grand monde autour, la nuit elle est calme il y a plein de sentiments qu'on peut essayer de retranscrire dans la photo pour ça on va utiliser des différents éléments de composition si on prend en photo un lampadaire qui éclaire une route de campagne l'ambiance va être complètement différente par rapport à une photo où on déciderait à l'inverse d'utiliser comme source de lumière par exemple des néons dans une rue commerçante la couleur de la lumière va être différente et donc l'ambiance de la photo va être différente ça c'est un des outils qu'on peut utiliser pour exprimer quelque chose avec la photo de nuit une autre chose qu'on peut utiliser ce sont les grands espaces négatifs quand on fait de la photo de nuit c'est normal d'avoir une grande partie de sa photo qui soit noire parce que nous on va se concentrer sur les parties lumineuses mais c'est pas pour autant qu'il faut se débarrasser des zones noires le fait d'avoir des grandes zones d'ombre sur sa photo ça met encore plus en valeur les zones de lumière c'est ce qu'on appelle de l'espace négatif en photographie c'est un espace qui n'est pas utilisé mais dont la présence donne un sens à la photo si on a une toute petite poche de lumière dans une photo qui est complètement noire ça donne encore plus un sentiment d'être sur le monde d'être comme un îlot de vie, un îlot de lumière au milieu d'un monde sombre et non hospitalier donc vraiment on peut utiliser ces espaces négatifs en photo de nuit en particulier pour donner encore une fois une ambiance à la photographie bon voilà pour les petits conseils que je voulais vous donner je vous conseille vraiment d'essayer la photo de nuit c'est vraiment une ambiance particulière, c'est vraiment quelque chose de chouette ça offre plein de possibilités créatives il y a plein de choses à faire, c'est vraiment chouette c'est pas facile parce qu'il faut se motiver à sortir de nuit en plus on est en hiver, il commence à faire froid et tout ça mais c'est vraiment chouette et ça offre la possibilité de faire des choses complètement nouvelles des photos complètement différentes dans des endroits où on passe tous les jours et qu'on connait parfaitement la photo de nuit c'est la possibilité de redécouvrir la ville dans laquelle on habite ou la campagne dans laquelle on habite, je sais pas où vous habitez et de créer quelque chose de nouveau, de différent et de chouette donc vraiment si vous avez plus trop d'idées de photos si vous manquez de motivation en ce moment sortez à 18h quand il fait nuit et allez faire des photos de nuit allez faire des pauses longues avec un trépied allez prendre des photos créatives et vous allez voir c'est vraiment chouette voilà les apprentis photographes c'est tout pour cette vidéo j'espère que ça vous aura donné envie d'essayer la photo de nuit si c'est pas déjà fait vous de ressortir un petit coup si vous connaissez déjà mais que ça vous aura remotivé à essayer d'en faire un petit peu plus je fais un petit coucou à tous les nouveaux arrivants qui viennent d'arriver grâce au coup de pouce que Jeff m'a fait sur sa chaîne Jeff Photography donc un grand merci à lui sinon en ce qui concerne ma formation fière de vos photos, les inscriptions sont toujours ouvertes pendant encore 3 jours il y a un petit lien dans la description si vous voulez en savoir plus donc si vous regardez cette vidéo au moment de sa sortie vous avez encore le temps de vous inscrire sinon ça sera trop tard et ça sera pour une autre fois n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo éventuellement si vous avez des remarques sur la photo de nuit ça m'intéresse de les lire vous pouvez bien sûr aussi vous abonner, partager la vidéo et nous on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau tuto salut c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti